Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs, anislam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, anonyme, salamu alaikum, est-ce qu'il est capable de confirmer si une madame mette ce djilbab pour lui faire un amaz, un faraz, est-ce qu'il est obligé de mettre un pantalon aussi, malgré que ce djilbab-là est bien long ? Si ljilbab-là est bien long, qui veut dire le traîner à terre, et le pied madame-là ne peut pas paraître, et aussi ljilbab-là est épée, il n'est pas transparent, alors le pied n'a aucun problème, même s'il n'est pas fait de mettre un pantalon sur le corps. Mais si ljilbab-là est un petit guide transparent, ou bien si le pied peut paraître quelque part, ce n'est pas pour compter. Alors donc, si ljilbab-là est épée, il est traîné à terre, ou bien il a une société sur le pied, même le pied de pantalon, ce sera là pour compter. Question suivante, question de la porte de M. Harifa. Cheikh, après Salat al-Fajr et après Salat maghrib, est-ce qu'il est obligé de lire Ayat al-Kursi trois fois ou bien une seule fois ? Ayat al-Kursi, après chaque Salat, une seule fois qu'il finit mentionné dans le hadith. Par contre, sur le Falaq, sur le Nas, sur le Nas, sur le Falaq avec l'Ikhlas, nous lions trois fois les Fajr et trois fois les Maghrib. Hadith qui est rapporté par le Nasaï, «Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai emarani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an aqarabil mu'awwadati fi dubri kulli salatin. Lephova sallallahu alayhi wa sallam, fin au-duin moi ki abrih shak salat ki mulia al-mu'awwadat. Qul huwa Allahu ahad, quul a'audhu bir Rabbil Falaq, quul a'audhu bir Rabbil Nas. Mais dans l'autre hadith qui est rapporté par Tirmidhi, «Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai emarani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quul, jia, quul huwa Allahu ahad, wal mu'awwadatain, hina tumsi wa tusbihu thalatha marad, yakfi ka min kulli, min kulli shay. » « Soutu liya, jia, quul huwa Allahu ahad, et quul a'audhu bir Rabbil Falaq, quul a'audhu bir Rabbil Nas. » Trois fois, Fajar, d'aller Fajar et trois fois à soi, quand arrive le matin et quand arrive le soir, alors ça peut protéger toi quand tu bannes qui te choses. Donc, ayat al-Kursi, un seul fois après cinq salat, mais, « Falaq, quul huwa Allahu ahad, Falaq et Nas. » Un seul fois après cinq salat, mais le matin et le soir, nous liyali trois fois. Les peines conditions concernant Salat al-Fajr ou bien Salat Icha, qui nous bise liyali trois fois après Salat Maghrib ou bien Salat, trois fois après Salat Fajar. Mais, quand arrive le matin, « Lui kapa après Namaz Fajar tout de suite, lui kapa m'intiguit après, peine aucun problème. » Après Maghrib, « Lui kapa tout de suite après Namaz Maghrib, lui kapa m'intiguit après, peine aucun problème. » Question suivante. Question anonyme. « Cheikh, ou kapa explique le 6-dassahu, si par exemple un imam, mon rat dirakad, et imam peut faire 6-dassahu, qui m'obbisint faire ? Faire 6-dansam avec lui, l'Allah après, quand m'obbisint en place, mon dirakad, m'obbisint faire 6-dassahu, ou bien m'obbisint pas faire 6-dassahu. » Qui veut dire, « Sainziboun fin venant rétor. » Lui finrat déprimé rakad, et dans sa déprimé rakad, l'imam ti fait n'irréa. L'Allah, quand l'imam fin termine sa Salat, l'il peut faire 6-dassahu. Mais ou pan faire erré dans Salat ou, est-ce qu'il y a oubisint faire 6-dassahu avec l'imam ? L'il dépend. Normalement, il y a 2 façons de faire 6-dassahu. Quand l'imam fin fait erré, il y a 2 façons de faire 6-dassahu. Soit il y a 3-dassahu après il y a 3-dassahu, soit il finit faire 6-dassahu après il y a 2 façons. Quand un djimoun finrat un kit chose dans l'amaz, il y a 3-dassahu avant qu'il y a 3-dassahu. Quand il fait un petit chose en plus dans le salat, il fait salam, après il fait des salats et ensuite il fait salam Ça veut dire, si un djimoun il fait rater dans le salat en retard, et l'imam il fait errer quand il est parti là L'arriv, l'imam il fait 6 salats. Si il fait 6 salats avant salam, qui veut dire qu'il y a encore un amas derrière l'imam là, il fait 6 salats avec l'imam Il n'est pas affecté non rien, quand l'imam il fait 6 salats, il fait salam ou levé ou complète ou des rakats qui il fait rater par exemple Mais ce n'est arrivé, il fait une rente, 2 rakats après ou bien 3 rakats après, et l'imam avant ça, il fait errer Quand l'imam il fait terminer ce salat, il finit de faire salam, là pour lui faire des 6 salats pour lui faire salam Quand il finit de faire salam, là il ne fait pas 6 salats avec l'imam Comment il finit de faire salam ou débuter ou faire le salat complet, il n'est pas 6 salats pour vous Parce que là, comment l'imam finit de faire salam ou n'est plus dans le diamant Ça veut dire qu'il n'est pas poursuivre l'imam dans ce 6 salat Ou débuter tout de suite, ou faire des rakats qui ont raté Et il n'est pas pour faire 6 salats parce qu'il ne peut pas faire errer dans ce salat Question suivante Question de la part de nos frères Shaquille Est-ce qu'il y a une similarité entre Shia et Bansoufi au niveau de la croyance et pratiques ? Bansoufi, il y a plusieurs catégories Est-ce qu'il y a une similarité entre Shia et Bansoufi ? Oui, il y a beaucoup de similarités Parce qu'il y a beaucoup de Shia L'appli pas Bansoufi, je t'invoque directement Ali radiyallahu an Je t'invoque Ali radiyallahu an La santé, le succès, la force Tout ce que je t'invoque des enfants avec Ali radiyallahu an Je t'invoque plus avec Ali radiyallahu an Que je t'invoque avec Allah subhanahu wa ta'ala Je t'invoque avec 12 imams Je t'invoque avec Bansoufi qui puent d'après eux Pareil comme Bansoufi aussi Je t'invoque avec Bansoufi plus que je t'invoque avec Allah subhanahu wa ta'ala Alors ça c'est une similarité entre Bansoufi et Bansoufi Mais aussi il y a beaucoup de similarités Par exemple, je t'invoque pas servi à un hadith authentique Shia n'a pas croire dans un hadith Et Bansoufi, je t'invoque pas servi à un hadith Je t'invoque à l'inspiration divine Je t'invoque que je t'invoque est inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala Et il y a un niveau quand Bansoufi Je t'invoque à un niveau quand je t'invoque Parce que je t'invoque pour prendre cette chose Pareil comme ça même Comment Banshia veut dire qu'il est imam pour prendre cette chose Il y a beaucoup de similarités entre Bansoufi et Banshia Mais il est trop détaillé pour qu'on est capable d'élaborer l'Allah dans sa cisez-là Question suivante Question de la part de nos frères, de nos sœurs Ashna Je t'invoque à un musulman, un non-musulman qui embrasse l'Islam Je t'invoque à apprendre le Qur'an Je t'invoque à lire le Qur'an mais je n'envoque à l'arabe Pour ne pas faire erreur quand je lis en arabe Je t'invoque à lire la transliteration Est-ce qu'il est acceptable? Transliteration n'a pas gagné le droit à l'arabe Excepté dans les cas extrêmes Excepté dans les gens qui peuvent lire un mot Mais un dîmon qui n'a pas gagné le Qur'an Les gens apprennent à lire le Qur'an en arabe Parce que dans la transliteration Ils n'ont pas capable de lire les lettres correctement Comment il est mentionné dans le langage arabe Alors ils peuvent faire beaucoup erreur Et à la fin il y a beaucoup de mots qui ne peuvent pas lire Qui ne peuvent pas lire dans le Qur'an Parce que dans la transliteration Ils n'ont pas capable de lire comment il est mentionné dans le Qur'an Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Fait-ce qu'il n'a pas capable de lire le Qur'an Même qu'il peut faire des efforts pour lire le Qur'an Il y a une récompense à gagner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit C'est lui qui maîtrise le Qur'an Le jour de la quiamat Avec Jibril sallallahu alayhi wa sallam Il peut rendre dans sa dégrille avec Allah sallallahu alayhi wa sallam Et c'est lui qui lit le Qur'an Mais ce n'est pas il y a une difficulté Parce qu'il n'y a pas une mémoire de sa Qur'an Il n'y a pas une mémoire de sa Qur'an Et il y a une difficulté pour lire le Qur'an Parce qu'il n'y a pas qu'on n'y paquait Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Alors pour cette raison il y a une difficulté Il n'y a pas capable de lire le Qur'an Là il y a un ajran Il peut gagner deux récompenses avec Allah sallallahu alayhi wa sallam Un hadith qui a rapporté par un muslim Ça veut dire qu'il fait un effort sur l'islam Incha'Allah Même si il peut faire un effort pour lire Il peut gagner deux récompenses auprès d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Question suivante, question anonyme Qui veut dire ça ? Est-ce qu'il a un droit à faire ça ? Sans parents connaît et un imam veut faire ce nikah ? Alors normalement nikah tout fait D'après la loi islamique C'est un nikah qu'on veut faire quand il n'y a un consentement papa Et il n'y a un témoin Ce nikah là n'est pas valable Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La nikah ha illa biwali wa shahidei adl Peine un nikah sans un responsable et deux témoins Il veut dire juste Dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ayyum ra'atin tazawwajat nafsaha bi ghayri idhni waliyiha Fa nikah hoha batulun, 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 batulun Nepot ki Madame ki m'oye li même sans consentement sur wali Alors ce nikah li invalide, li invalide, li invalide Alors ça nikah là li invalide Alors li bizant refaire sa nikah là Avec tout banne condition ki attaché avec sa Question suivante, question anonyme Ustad, mon miché li gain Quand li gain la guerre avec moi, li diamant al-travail Est-ce ki mo bizant goûte li? Sa stresse moi a cause mo na playe Et mo pape gain travail Est-ce ki ni un droit faussement pou travail? Et un miché pa gain un droit fausse madame pou travail Pas ke condition moya C'est ke li bizant prend responsabilité sa madame Condition moya Droit en madame lo en miché C'est ke miché la li okipe li Concernant se manger, concernant se vêtement, concernant se bien-être Li pa e n'a aucun devoir pou travail Si an madame a envie de travail C'est pas sa propre gré Saisi sport, sa propre choix Mais pa e n'a aucun obligation devant Allah subhanahu wa ta'ala Sa veut dire au miché li na pa gain un droit fausse ou pou travail Sauf si avant moya Je ti fais condition Ki ou pou travail, li pou travail Pou j'ai de kaba j'ai de debout Si ou ti fais sa condition la La ve zia ou bi zia respecter aux conditions Tant ki li reste dans la limite sharia Tant ki sa travail la li légal Tant ki sa travail la li peina haram ladan Ou pou bi zia le travail Parce que ça c'est aux conditions ti moya Alors donc li pa pire pro sou da salya la Mais si pas ti fais sa condition la Ou peina ou ken ve zia L'obligation devant Allah subhanahu wa ta'ala Et au miché bi zia pa fia sa hiraila Pari pro sou lo an kitsou Ki Allah pa n'met faraz lo ou Question suivante Question de la part de nous soeurs Ki Nisha Assalamu alaikum Que différence est entre zikar et tasbihad Est-ce qu'il est possible Ki nukun ban subh zikar Alors zikr c'est une parole Qui est générale Zikr veut dire la pensée Pense Allah Wa la qad yassarun al-Qur'an Al-li zikr Al-li zikr c'est une façon pour penser Allah Aqimis salat al-li zikri Aplique salat Faire salat pour tout pense-moi Ça veut dire zikr C'est la pensée d'Allah On kebbar atraver Quran Ateraver Lecture Quran Ateraver Dua Ateraver Sadaqa Ateraver Siyam Dans toute façon Nous kebbar fais zikr Allah Subhanahu wa ta'ala Mais tasbih C'est eloghe Allah Tasbih nous fais Avatar Avec nous conclut Subhanallah Walhamdulillah La ilaha illallah Wallahou akbar Ça c'est tasbih Ma carte si on vit Kourn ban tasbih Ou bien ban azkar Ban rappel Concernant le matin, on est capable d'avoir un petit livre appelé « La citadelle du musulman » et aussi on est capable d'avoir l'internet, hisnulmuslim.com, pour gagner un asgard qui est capable de lire le matin et le soir, Inch'Allah. Question suivante, une question anonyme. Est-ce qu'un musulman a un droit de travailler dans l'ambassade australienne, l'ambassade ou bien le consulat australien, parce que ça a été là, je supporte LGBT. Alors, mon souci supporte LGBT, est-ce qu'il y a un droit de travailler dans le gouvernement? Alors, ça, il n'y a rien à faire avec, c'est que c'est un travail qui peut travailler, est-ce qu'il est halal? Ça, il y a un travail qui est de l'utiliser, est-ce qu'il y a un travail qui est halal là-dedans et il y a un travail qui est haram là-dedans? Si là-dedans il y a un travail qui est haram, il n'y a pas de droit de travailler. Mais si dans le champ d'action, il y a une responsabilité dans le travail pénal, il y a un travail qui est haram, alors il y a un problème d'avoir de droit de travailler. Si là-dedans il y a un travail, 90% de travail là, il y a un halal, mais c'est-à-dedans, il y a une certaine matière qui peut faire, là aussi, il n'y a aucun problème, parce que dans tout travail, il y a une dose d'outance ou bien une dose d'imperfection. Il n'y a pas de faire le travail là-dedans, il y a un droit de travail, incha'Allah. Question suivante, question de l'apport, question anonyme. Assalamu alaykoum, moi un enseignant, souvent des fois, il y a un élève, il y a un bonbon ou un collègue, il y a un gâteau, il y a un aniversaire qui m'a besoin de faire. Alors l'idéal, frère en islam, frère en islam, c'est qu'il y a un musulman, il n'y a pas de faire l'aniversaire, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de montrer à nous pour célébrer à nous l'âge tous les années. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'enseigner à nous, dans aucune place, pour célébrer à nous l'âge tous les années. Mais seulement, il y a une réalité, quand il y a un travail dans le gouvernement, il y a un travail dans le secteur privé, il y a un collègue, si il y a un problème, il n'y a pas de faire un complot contre lui, il n'y a pas de faire ce rapport, et éventuellement, il y a un transfert pour finir lui. Dans ce cas-là, qu'il y a un pour faire? Alors, dans ce cas-là, si il y a un prétexte, il n'y a pas de faire un prétexte, qu'il n'y a pas de gâteau, ou bien il est trop doux, il est diabétique, etc., il n'y a aucun problème. Mais si il n'y a pas de goûte, il n'y a pas de gâteau, c'est un gâteau, c'est une routine. ça alors donc ça a gâte ou dali halal mais c'est ma c'est aussi capable et d'ici pour me pli meyer pour même question suivante question anonyme salam alaikoum chère un madame connaît qu'ils sont mis chez un bise et à bise et son mamas aussi etc mais madame la tout le temps quand il demande michel a l'argent pour le servir pour les dépenses de ses enfants michel a pas donné dit tout pas donné tous les temps sa même réponse elle veut dire il l'ipéna l'ipéna alors donc mais tandis qui pour sa famille l'y donne l'y est tout bon djimoun pauvre mais juste pour madame la que ses enfants l'y pas donné madame la pleurait sur les qui a fait un mal et aussi capable explique un petit kit l'eau là madame la la subhanahu wa ta'ala elle peut dire que sa mission là mais elle prend sa responsabilité inna allahe amouroukoum entou addou l'amanati ila ahliha allah subhanahu wa ta'ala ô donne nous pour nous décevoir nos responsabilités vers djimoun qui nous fait prendre sa responsabilité un monsieur quand il m'aurait il prend responsabilité sa madame et sa bonnes enfants l'ipéna dépense sa madame et sa bonnes enfants et ça c'est l'obligation d'après l'islam alors sa mission là l'ipéna prend ça c'est l'obligation l'oubli de pouvoir empêcher s'il n'y pas dépense sa mission l'oubli de sa madame et ses enfants et allah récompense l'ipé dépense sa famille l'oubli de pauvre mais c'est mal le plus obligatoire l'oubli c'est qu'il dépense sa madame et ses enfants alors bizéna rappelle sa mission là l'autre bizéna faire l'i comme ça qui il est pour gagne pécé devant allah s'il n'y pas dépense le sa madame et ses enfants sauf si dans le cas qui miséla l'ipéna finit faire toute dépense madame n'a pas bizéna les autres l'oubli en plus seulement madame n'a pas bizéna les autres l'oubli en plus les enfants l'oubli en plus qu'il paie n'aucune nécessité là dans sa cas là miséla qu'elle va avoir une raison mais si madame n'a pas bizéna les ans pour faire une dépense qui est importante pour lui misé les enfants l'oubli en plus pour une dépense qui est importante pour lui par exemple sur l'étude sur l'école etc miséla paie donné et l'ipé dépense ce cas c'est un misé qui l'ipaie qu'on prend sa responsabilité l'i n'a pas le réponde devant allah s'oubhanou wa ta'ala question suivante question chèque m'a ti prend l'argent avec un qui ken et n'gay beaucoup l'étang mon blie son numéro au téléphone et même m'opéna contact avec lui mon épicone écoute lui rester qui m'a bizéna faire dans contexte Maurice l'ipane prétexte dans contexte Maurice Maurice c'est anti-petit tout djimoun capable retrace tout djimoun ou konsonou atlis si ou konsonou atlis ou kapav djiet de bouche à l'oreille djimoun pou retrace li pou ou peyna aucun problème ça veut dire ou devoir se retrace sa djimoun la ou faire ban djimoun koné ou contacté ou ban contact le téléphone le whatsapp ou peyde ban et tel misé x est-ce ki ou koné ki sanna sa poyna dors sans djimoun en djimoun pou oblisez koné ni pas s'ki Maurice biens ti pti sa en ti point sa incha Allah kouman ou koné li la la ou retourni sur l'argent peyna aucun les autres choix apporte cela dans contexte Maurice pas s'ilhanu jizut wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh